Donc, bonjour, je vous souhaite la bienvenue à ce qui est le deuxième après-cours de la communauté FAD pour l'année 2023-2024. On va commencer tout de suite par les présentations. Moi, pour cela, il y a une personne, je pense qu'il ne me connaît pas. Donc, moi, c'est Sylvain Manjar, je suis enseignant, conseiller, technopédagogue dans mon école et je m'occupe d'un cours d'accueil pour les élèves en FAD dans notre école. Je vais te laisser te présenter, Soazic, pour qu'on te voit à l'écran. Cette fois-ci, oui. Donc, bonjour, moi, c'est Soazic Blanchard, je suis conseillère pédagogique. Puis, dans notre CSS, je suis responsable de la formation à distance, puis aussi, comme Sylvain, la CP pédago numérique, entre autres. Donc, on va quand même commencer par peut-être l'ordre du jour, indiquer votre présence au tableau, je vais le dire tout de suite. Important aussi pour ceux qui nous écoutent en différé, c'est toujours intéressant d'avoir les présences, pas les présences, mais de nous indiquer que vous l'avez écouté en différé. Un, c'est encourageant, on le disait, en FAD, c'est difficile d'accrocher tout le monde. Ça fait que souvent, on n'est pas beaucoup en présence, mais on a quand même souvent beaucoup de monde qui l'écoutent en différé. Ça fait que c'est un encouragement aussi pour nous autres d'aller l'écrire dans le document. Donc, ordre du jour pour aujourd'hui, accueil et présentation. Ensuite, chantier COP FAD FGA et la COP FAD FGA. Idéalement, ce serait Cyril qui nous parlerait de ça. Donc, moi, ce que je vais proposer, c'est qu'on descende tout pour l'instant à l'autre point, puis on pourra y revenir. Puis, comme j'étais à toutes ces rencontres-là, bien, je pourrais en parler, mais c'est clair que Cyril est l'expert pour ces deux dossiers-là. Point 4, gestion des mots de passe des comptes élèves FAD. En fait, les autres, c'est tous des points quand même relativement courts. Utilisation d'un mobile fourni par le CSS pour les enseignants FAD. Point 6, harmonisation des moyens de communication avec les élèves en FAD. 7, ça aussi, ça revient toujours au partage de bons coups, découvertes, coups de cœur. Ça, souvent, je vous invite, si vous en avez, vous pouvez aller les écrire à l'avance, puis on en parle au moment de la réunion. Si vous en venez durant la réunion, je vais vous inviter à les écrire aussi. Si vous avez des points, vous pouvez les mettre 8 d'hiver et, évidemment, la prochaine rencontre qui est annoncée le 5 décembre à midi. Donc, gestion des mots de passe comptes élèves de FAD. J'étais juste curieux, avec toutes les consignes de sécurité maintenant qu'on a, de quelle façon, si vous le savez, de quelle façon c'est géré les mots de passe pour les élèves en FAD. Je vais mentionner pourquoi je veux savoir ça, parce que chez nous, on a beaucoup de problèmes, puis généralement, les TI font une politique pour le centre de service au complet et ne sont pas tellement conscients de la problématique particulière de la FGA, premièrement, avec la francisation, mais surtout aussi de la formation à distance. Donc, c'est toujours difficile de transmettre les mots de passe. Ça fait que j'étais juste curieux. Je peux dire chez nous ce qu'on fait présentement, c'est que c'est des mots de passe qui sont générés automatiquement, qu'on fournit à l'élève. Donc, l'élève ne choisit pas son mot de passe et on a une très grosse problématique parce qu'ils n'ont pas fait le travail d'enlever les caractères qui peuvent porter à confusion. Donc, les élèves reçoivent des mots de passe avec des I majuscules, des L, des 1, des 0, des O. Donc, c'est le fouillé complet. Donc, c'est pour ça que je suis curieux de savoir comment ça se fait ailleurs. Évidemment, si vous avez l'information, de quelle façon c'est transmis aux élèves aussi. Est-ce que c'est les enseignants? Est-ce que c'est les services informatiques? Oui, Geneviève. Dans le fond, bien, moi, je suis beaucoup dans le dossier de tout ça, là, chez nous, là. Et c'est ça, là, nous autres, on est avec une licence de Microsoft, là, fait qu'on utilise Office 365. Donc, toute personne qui s'inscrive chez nous, que ce soit pour de la formation à distance, translation ou peu importe, un coup que son dossier est complété, automatiquement, il génère une adresse courriel avec un mot de passe, c'est ça, des I, des L. Mais, tu sais, nous, c'est pas si pire parce qu'on est capable de dire que c'est toujours comme les deux premières lettres sont majuscules. Après ça, il y a trois minuscules, deux majuscules, plus un caractère spécial. Fait que c'est quand même facile, quand on le reçoit, là, de savoir qu'est-ce qui est un I majuscule ou un L minuscule. Là, c'est plus facile à démêler. Mais, c'est ça, c'est compliqué, nous, au niveau des licences. On a souvent des problématiques, par exemple, d'un élève en FAD, quand son adresse courriel va fonctionner, mais il va avoir une licence qui va seulement lui permettre d'utiliser quelques outils. Fait qu'il y a des outils comme Microsoft Word qui fonctionneront pas. Donc, là, il faut écrire, c'est ça, à notre technicien pour faire changer la licence, pour qu'ils mettent une licence qui permet d'accéder, là, à des outils comme Microsoft Word. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne, mais ce qui est problématique, c'est, c'est ça, quand les mots de passe fonctionnent pas, là, il faut réinitialiser les mots de passe, puis là, c'est là que ça devient plus compliqué, un petit peu, là. La francisation, ça a été compliqué parce que, souvent, leur dossier, tant que le dossier n'est pas complété d'inscription, ça génère pas d'adresse courriel. Donc, avec la francisation, là, on était en attente de certains cas de naissance qui étaient en espagnol. On avait beaucoup de problèmes. Là, les élèves, on pouvait comme pas leur, l'adresse n'était pas généreuse, tant qu'il n'y avait pas de code permanent. Donc, on a dû prendre un entente avec les services informatiques pour qu'ils nous créent des adresses courriels, dans le fond, spécifiques, dans le fond, temporaires, qui nous permettent que nos élèves puissent se connecter en attendant qu'ils reçoivent leur vraie adresse courriel. Peux-tu te poser une petite question? J'étais juste curieux, puis j'imagine que je sais la réponse. Est-ce que c'est toi la personne qui est en charge de s'occuper de ces affaires-là à mesure, à chaque fois qu'il y a ces problématiques-là? Par les années passées, oui. Au début de l'année aussi, là, ma direction à l'ACI, c'est ça, de transférer le dossier à une secrète, là, que là, elle, elle s'occupe de sortir les courriels, mots de passe, de les donner aux élèves quand ils s'inscrivent à l'école. C'est elle aussi qui, là, j'ai donné la formation pour pouvoir réinitialiser les mots de passe, parce que nous, on a un lien. Nous autres, les services informatiques nous ont donné un lien qui nous permet de réinitialiser notre mot de passe ou de tout simplement le modifier pour pouvoir choisir nous autres ce qu'on veut. Ça marche pour les élèves aussi? Oui, c'est juste que présentement, on ne le partage pas, parce que, bon, on sait que nos élèves oublient tout le temps leur mot de passe, donc on va avoir un certain contrôle, nous, là. Donc, on a des listes avec les courriels et les mots de passe pour pouvoir les redonner quand ils les perdent. Donc, quand on les réinitialise, souvent, c'est nous qui va les réinitialiser et on va le noter pour éviter, c'est ça, qu'un élève le perde. Donc, on ne leur laisse jamais vraiment choisir leur mot de passe. C'est juste que quand on les réinitialise, on en profite pour mettre de quoi un petit peu plus simple, là. Merci. Je ne veux pas te faire peur, mais tu sais, quand tu disais qu'il y avait des caractères, l'ordre des caractères, on avait ça chez nous, deux lettres, un chiffre, deux lettres, un chiffre. Et quand j'ai rencontré le directeur des TI, non, non, lui, ils ne voulaient rien savoir de ça. Fait que là, ils ont éliminé ça. Puis là, c'est des caractères complètement… qui ne sont pas prévisibles. L'ordre n'est pas prévisible. Donc, ça fait que ça… Puis comme ils se parlent entre uns autres, j'imagine que… Mais, tu sais, comme là, nous autres, présentement, on peut les réinitialiser. C'est sûr que là, tu sais, on pourrait… Tu sais, ceux qu'on voit qui sont ambiguës, on pourrait les réinitialiser. Mais vous autres, est-ce que vous avez ça, accès à un lien? Non, non, non. On peut écrire au TI pour qu'ils le réinitialisent. Mais moi, je me suis habitué à faire des messages parce que souvent, il suffit de changer la police pour les voir comme il faut, les caractères. Donc, je me suis habitué à faire des messages à l'élève pour lui dire « Ce troisième caractère-là, c'est vraiment un I majuscule, celui-là. » Fait que d'habitude, ça, ça fonctionne, mais ça rajoute encore du temps pour rien, finalement. Exactement. Non, je suis tout à fait d'accord. C'est ça. Merci, Geneviève. De rien. De notre côté, c'est la même démarche que Geneviève. Je pense que ça prend un cours à l'horaire pour que le courriel soit généré par le système. Ensuite, c'est la secrétaire, moi, qui remet les courriels aux enseignants pour qu'ils puissent, après ça, en informer l'élève. À FAD, nous, on utilise Teams pour qu'il y ait comme moyen de communication entre profs et élèves. La difficulté, je pense que c'est comme ça pour moi. Je suis ressource régionale, donc là, je parle pour mon centre, mais je pense que c'est comme ça pour tous les centres de ma région. Je suis en Abitibi, Téniscavengne. En tout cas, chez nous, la difficulté que j'ai entendu dire, c'était que c'était le premier contact pour l'enseignant avec l'élève pour lui remettre son courriel parce que j'avais comme l'impression que c'était peut-être envoyé par courriel que l'élève avait donné au moment de son inscription. Moi, j'avais soulevé que ce n'était peut-être pas la meilleure idée de le faire de cette façon-là pour la sécurité. Donc, c'est pas mal les enseignants. Maintenant, c'est d'arriver au premier contact. Tant que l'élève ne connaît pas son compte Teams, c'est de faire le premier contact. Je pense que c'était ça le problème qui avait été soulevé. Alors, voilà. Puis, la façon que le courriel est fait, c'est généré selon le prénom, le nom. Puis, il y a des caractères qui s'insèrent comme ça. Mais, c'est un modèle qui est fait pour tous les comptes. C'est quand même assez logique, comme je le disais. On sait la logique des choses pour certaines lettres qui portent à confusion. On peut se douter que c'est une lettre et non un chiffre, mettons, pour le I, le L. Et, voilà. Je pense que c'est le portrait pas mal chinois. Mais, c'est un peu la même chose. C'est encore les ressources enseignantes. Et, souvent, où conseillers pédagogiques sont pris pour faire essentiellement ce qu'ils devraient. Du travail de technicien en informatique ou de secrétariat. C'est ça aussi que, moi, je trouve vraiment désolant là-dedans. Oui, Swazik. Merci, Dani. Oui. Bien, nous, c'est, comme tu disais tout à l'heure, là, quel que soit le service auquel l'élève est inscrit, là, c'est la même procédure. C'est généré automatiquement à la suite, comme de l'inscription de l'élève. Il reçoit à son adresse personnelle qu'il a entrée à l'inscription. Il reçoit son adresse courriel. Mais là, on le connaît, nous, d'office, parce que c'est leur numéro de fiche qui est toujours utilisé. Et un mot de passe temporaire, là, qui est 12 caractères avec 3D, 4 critères, majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux. Donc, il reçoit une procédure, parce que ça, comme c'est un mot de passe temporaire, il est à la maison, il dit comment, à sa première connexion, un Microsoft 365, il va changer pour avoir son mot de passe permanent jusqu'au prochain changement, qu'il doit respecter aussi le 12 caractères, etc. Ce que ça fait dans les faits, là, c'est que souvent, les élèves, entre le moment où ils se sont inscrits, puis le moment où ils ont reçu le courriel, ce n'est pas forcément leur courriel personnel qu'ils avaient utilisé, où ils en ont changé, où ils ont perdu le mot de passe de ce courriel-là. Donc, des fois, le fameux courriel qu'ils reçoivent, ils ne l'ont pas vu. Ou s'ils l'ont vu et qu'ils ont fait la démarche à la maison, entre-temps, ils ont oublié leur mot de passe qu'ils avaient décidé parce qu'ils ne l'ont pas pris en note. Sinon, ce qui fait qu'ils ont quand même l'option d'appeler, quand ça s'est mis en place il y a un an, un an et demi maintenant, qu'ils ont un numéro de téléphone où ils peuvent eux-mêmes appeler pour obtenir un nouveau mot de passe temporaire pour refaire la procédure. Mais là, on est plus à des problèmes de… soit ils ont du mal à obtenir réponse, soit ça prend du temps avant qu'ils aient un retour d'appel, soit justement comme c'est à l'oral. Dans les deux sens, la communication est des fois difficile, on parle de la francisation, puis le mot de passe temporaire est donné aussi oralement. Donc là, la même chose quand c'est retranscrit par l'élève, c'est un problème. Nous, on a déjà aussi rencontré les T.I. pour leur dire le problème de certains caractères, les majuscules, les différences. C'est possible d'éviter aussi certains caractères. L'utilisation de la majuscule, des fois sur les téléphones, c'est facile, mais à l'ordinateur, ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise de faire majuscule pour un type de caractère. Donc au final, souvent ce qui arrive, c'est que l'enseignant qui se charge de l'accueil des élèves à la FAD, ou si on ne parle pas de la FAD, mais dans les classes, gère soit en accompagnant l'élève, soit en faisant lui-même une demande par nos propres voies pour contacter les T.I. Deux mots de passe temporaire, faire le changement sur place. Donc l'enseignant à la FAD, il peut inviter l'élève à se présenter sur place pour justement le dépanner. Puis moi, comme je suis en charge aussi souvent, mais c'est un peu le même problème. Même la procédure, normalement, est simple. Il reçoit un courriel, il le fait, puis il n'y a pas de souci. Une fois que tout fonctionne, ça fonctionne bien, mais c'est qu'il y a des ratés des fois à plusieurs niveaux. J'étais juste curieux. Quand tu disais on appelle et tout ça, encore là, est-ce que c'est les T.I. qui s'occupent de ça à ce moment-là? L'appel est fait. Oui, il est fait au T.I. Donc déjà là, au moins, c'est un avantage que ce n'est pas géré par le personnel de l'école comme tel. Mais en fait, le numéro de téléphone qui a été créé pour faire du service à l'élève, parce qu'avant, le T.I., c'était juste du service aux professionnels, c'est aux employés. Là, le numéro de téléphone, c'est du service à l'élève, mais on se retrouve avec, comme je disais, beaucoup d'élèves qui, malgré tout, ils essayent par eux-mêmes et ils n'obtiennent pas de réponse. Ou parce que, comme ça se fait à l'oral, c'est compliqué. Donc, souvent, ça finit quand même que ça retombe sur l'enseignant ou le CP parce que ça ne se débloque pas en service direct à l'élève. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut ajouter quelque chose là-dessus? Chez nous, c'est ce qu'ils veulent faire. C'est un système un peu, l'an prochain, ils travaillent là-dessus. Un système où, c'est ça, l'élève aurait un mot de passe temporaire, puis qu'il choisirait lui-même son mot de passe. Comme tu me montrais, tu disais, choisir que ça cause des problèmes quand même. Mais moi, le morceau important, c'est que les problèmes, s'ils pouvaient être gérés par les T.I. à ce niveau-là, ça serait un gros avantage. Puis une piste de solution, je ne sais pas si, à ce moment-là, ça devrait être plus facile à gérer. C'est parce que ça a été mentionné, il n'y a personne ici dans ces groupes-là. Mais on a entendu quelqu'un, c'est Judith, c'est de Rivière-du-Nord. On avait, Hugo, souvent des SAMAR qui nous parlaient que dans ces services de FAD-là, il y a une présence obligatoire au début pour les élèves en FAD. Bon, ça amène d'autres complications peut-être, mais là, au moins, ça a l'avantage que toute cette procédure-là de gérer des mots de passe, de les envoyer, de les transférer, bien, si des élèves peuvent être là en présence la première fois, bien là, ça devient plus facile à gérer. Évidemment, je regarde Dany qui est sur un territoire qui est pratiquement à la moitié du Québec. J'imagine qu'avoir les élèves en présence, c'est presque impossible, mais c'est peut-être une piste de solution, surtout les élèves en francisation. C'est encore plus difficile de leur transmettre des mots de passe au téléphone ou même, dans leur cas, souvent par courriel. Donc, si je peux rajouter, moi, de notre côté, les directions ont vraiment fait des démarches, ont été en contact, on a rencontré le directeur tous ensemble pour en parler. Puis, nous, ils sont bien conscients des difficultés, mine de rien. Ils ont pris en compte nos besoins, sur quoi ça accrochait, qu'est-ce qui pourrait faciliter. Mais je ne sais pas vraiment s'il y a de solution, à part peut-être s'assurer vraiment que les élèves reçoivent son courriel, puis que le courriel soit peut-être plus simple, plus lisible, etc. Mais après, ils disent qu'ils sont pris eux-mêmes avec leurs propres règles, que ne peuvent pas… C'est quand on disait à certains, est-ce qu'on peut avoir justement des mots qui sont simplifiés, enlever certains caractères. Il y a des choses qui ne sont juste pas possibles, qui sont générées, donc je pense que ça restera quand même un problème. Il y aura toujours des irritants, des choses qui accrochent. Il y a un souci de sécurité. Quand je parle de ça, on parle de ça, ça ne va pas disparaître. Il faut trouver des façons de le gérer. Donc, c'est sûr que les mots de passe ne se simplifieront pas. Au contraire, ils vont probablement devenir de plus en plus complexes. C'est une guerre des armes, souvent. Donc, c'est sûr que c'est là pour rester, tout ce problème de sécurité-là. Puis là, on ne parlera même pas de la double authentification. Ce qu'ils vont commencer un jour à faire ça avec les élèves, on ne sait pas. Oui, Geneviève, Fabien? Bien, tu sais, dans le fond, je vous entends beaucoup parler. Puis tu sais, il y a une chose que nous, c'est ça que les services informatiques font, puis que je pense qu'ils pourraient peut-être être… pourraient vous aider au niveau des mots de passe qui auraient besoin d'être simplifiés. Puis là, tu sais, nous, le lien qu'on a pour réinitialiser les mots de passe, bien, je pense que ça, ça pourrait être une belle solution pour les autres centres de service. Si, dans le fond, le service informatique pourrait vous créer un lien qui vous permettrait de réinitialiser les mots de passe des élèves. Tu sais, nous, dans le fond, grosso modo, comment ça fonctionne? Le lien, c'est que là, il demande le numéro de siège de l'élève pour l'identifier. Puis après ça, dans le fond, il envoie… Dans le fond, il faut qu'il y ait un numéro de cellulaire quand même d'inscrit dans le compte de l'élève, dans le dossier de l'élève, parce que pour réinitialiser le mot de passe, c'est un code qu'il envoie par téléphone. Donc, un coup que je suis rentrée, par exemple, tel élève, là, je vois qu'il monte comme son numéro de téléphone. Fait que je rentre le numéro de téléphone de l'élève, puis je fais envoyer le code. Fait que si l'élève est à côté de moi, il a son cellulaire, il reçoit le code, on rentre le code, puis on peut réinitialiser le mot de passe. Et à ce moment-là, oui, il faut respecter les 12 caractères avec les caractères spéciaux, les majuscules, minuscules. Mais au moins, on peut quand même aller choisir quelque chose de peut-être plus accessible pour la personne. Merci. Oui, c'est ça. C'est qu'il faut trouver une entente. Ça serait peut-être le fun. Je disais que les TIs parlent entre eux autres. Oui, ils parlent de consignes de sécurité. Ça serait peut-être le fun aussi qu'ils parlent plus de comment on a réglé chaque problématique ici et un peu partout. Oui, Soisic. Moi, souvent, quand on fait la demande, finalement, quand on rappelle ou on recontacte des services informatiques pour demander de nouveaux mots de passe temporaires, là, ils ont comme, j'ai l'impression, une petite liste où les messages temporaires sont beaucoup plus simples, genre bonjour 1, 2, 3, 4, 5, orange, rouge, 3, 4, ce genre de choses. Donc, nous, déjà, après, à ce moment-là, c'est plus simple pour l'élève. Je trouve ça intéressant, l'idée de la réinitialisation pour les élèves. En tant que professionnels, en tant qu'employés, plutôt, nous, on a cette option de décider de changer notre propre mot de passe. Mais par contre, c'est quand on accompagne l'élève pour son changement de mot de passe, c'est souvent, mine de rien, on l'aide à choisir quelque chose de plus simple pour qu'il s'en souvienne. Donc, oui, une fois que le mot de passe temporaire, le problème du mot de passe temporaire est dépassé, on va dire, là, le mot de passe qui est choisi par l'élève, là, il est en général quand même moins compliqué, on les incite à y aller avec quelque chose de simple. Puis, dans les cas, pas en fan, mais en francisation, là, on a comme réfléchi. C'est sûr qu'il y a toujours l'enjeu de la sécurité, mais on a comme réfléchi à des formes qui sont quand même un peu plus simples pour l'élève, qui s'en rappellent, des fois, des mots dans leur propre langue, là, qui se rappellent qu'ils doublent, ce genre de choses. Donc, c'est personnel, mais ça reste quand même simple à se rappeler, là. C'est aussi une sorte d'éducation, là, c'est pas tous les élèves qui sont conscients de l'enjeu, puis qui trouvent des solutions pour s'aider à mémoriser leur mot de passe, puis à les conserver. Oui, je suis d'accord, je vois le commentaire de Stéphane qui disait, la solution libre-service pour la réinitiation du mot de passe, c'est incontournable, personnellement. C'est le fun que vous ayez l'accès, je me disais, puis c'est encore mieux si c'est l'élève lui-même qui peut faire cette opération-là. Puis, je trouve ça intéressant parce que chez nous, moi, quand j'avais parlé de tout ça au directeur des TI au début de l'année, il disait, ah, c'est trop compliqué, on va avoir plein d'appels et tout ça. Puis là, il y a deux semaines à peine, j'y parlais, puis hop, là, ils sont en train de tester, justement, le processus d'avoir un mot de passe temporaire et que l'élève choisisse lui-même son mot de passe. C'est vrai, oui, ça va générer des appels au TI, mais comme on disait, ça devrait être les TI qui gèrent ça aussi, ça ne devrait pas être du personnel dans l'école qui ont besoin de, parce que moi, souvent, au début de l'année, j'ai passé, je suis un temps fou à juste gérer ces problèmes de mot de passe-là avec les élèves en classe aussi. Si le code QR, je ne suis pas trop sûr à quel état, on mettrait un code QR. Je suis enseignante, fait que je suis très loin des TI, puis de l'administration, puis de l'inscription, mais c'est parce que tantôt, on parlait des touches, puis est-ce que c'est un zéro, est-ce que c'est un I, est-ce que c'est un I majuscule ou un L minuscule ou n'importe quoi, fait qu'un code QR, mettons, pour générer l'inscription, tu sais, tu t'en vas dans ton code QR, puis ça ouvre ton inscription, ça active ton adresse qui te sera attribuée. C'est une piste comme ça. Mais le problème, c'est, je pense, bien, c'est correct, merci, parce que je pense que quand on génère l'inscription, il faut quand même que la TOS, en quelque part, officiellement, la fasse à l'inscription pour que ça génère un mot de passe. Parce que ça, je pense que c'est un petit peu incontournable, c'est juste la rapidité avec laquelle ils font chez nous aussi, il faut que le compte ait été activé, et puis pour que ça génère un mot de passe, c'est un courriel. Oui, Geneviève? Bien, dans le fond, peut-être juste pour spécifier ce que tu dis là, comme pour ce qu'ils génèrent, le mot de passe, nous autres, c'est ça, dans le fond, c'est comme ils remplissent le dossier, après ça, c'est envoyé, puis c'est un logiciel qui s'appelle Ariane, c'est ce que les techniciennes, c'est ce que les secrétaires m'ont expliqué. Puis dans le fond, Ariane génère le code permanent, et quand il y a un code permanent, après ça, il génère automatiquement une adresse courriel. C'est ça, puis forcément, il y a souvent un petit délai, mais comme tu disais, s'ils attendent encore pour faire l'inscription officielle, bien là, ça ajoute un délai supplémentaire. Donc, il n'y a personne encore, en tout cas ici, qu'il y a des solutions au miracle, mais je pense que c'est un, comme on dit en bon français, c'est un work in progress. S'il y en a, par exemple, qui nous écoutent en différé et qui en ont des solutions au miracle, s'il vous plaît, allez nous les mettre dans le forum. Comme d'habitude, je vais vous inviter, si vous avez des choses en lien avec ça, nous partagez votre procédure. Ça, c'est si vous avez l'information ou quelqu'un peut vous la fournir sur le fonctionnement. S'il y a des solutions, des problèmes que vous avez entendu mentionner ici, s'il vous plaît, partagez-les. En règle générale aussi, c'est ce qu'on suggérait lors de la première rencontre. Si vous regardez la rencontre en défilé, que vous voulez partager ou poser une question, ou bref, indiquer n'importe quoi par rapport à la rencontre, ça se fait dans le forum. C'est juste parce que, ça, c'est une question, j'étais juste curieux à savoir si, parce que j'ai entendu parler d'un centre de service où les enseignants de FAD avaient un téléphone fourni par le centre de service permettant surtout la communication par les textos, parce qu'il y en a des fois qui sont difficiles à rejoindre. Chez nous, je m'en doutais que ça allait être non, la réponse, mais ils ont fait la demande. Évidemment, la réponse a été non. J'étais juste curieux de voir si c'est une pratique qui se fait ailleurs. Oui, l'outil, ça a été soulevé ici, à mon centre, à Amos, parce que le problème, c'est la première communication. Les élèves ne répondent pas au courriel. Ils ne veulent pas utiliser Messenger. Il y en a des fois qui le font pour arriver à contacter les élèves. Ensuite, un coup que c'est placé, ils utilisent Sting, comme je disais tantôt. Alors, ils ont soulevé la question s'ils pouvaient avoir un cellulaire, parce qu'ils ne veulent pas utiliser leur cellulaire. s'ils pouvaient avoir un cellulaire acheté par l'école pour pouvoir texter l'élève pour arriver à faire les premières communications. Je ne sais pas si ça s'est rendu jusque-là, mais ça intéressait la direction d'utiliser un cellulaire d'école. Bien, c'est ça. Chez nous, c'est la direction aussi qui a fait la demande. C'est au niveau du centre de service que ça a été refusé. Donc, ce n'était pas par la direction. Je ne sais pas si il y a quelqu'un qui… Donc, c'est ça. C'est encore dans le processus de demander. Oui, Sozik ? De notre côté, ça n'a pas été demandé. Il y a eu des services de messagerie, ce n'est pas par un téléphone personnel, qui a été utilisé des fois. Mais là, je vais me poser une question plus sur le fonctionnement technique. J'ai souvenir, quand on était en confinement, je contactais mes élèves en faisant en sorte de cacher mon numéro. Est-ce que c'est possible avec des cellulaires de faire ça ? Je comprends de ne pas vouloir utiliser son outil personnel, son temps, ses données ou quoi que ce soit pour le travail, mais est-ce que c'est possible aussi de faire ça avec un cell? Bien, pas avec ton compte à toi, mais oui, il y a des applis. On avait déjà partagé à un moment donné. Moi, je l'avais essayé. Ce que je n'aimais pas, c'est que c'était des applis que si on ne paye pas, bien là, qui génèrent beaucoup de... Si je retourne dans le passé, le 31 mars de l'année 2021, on avait dit qu'il y avait l'application Texte Plus. Mais là, je ne sais pas si encore aujourd'hui, c'est accessible, cette application-là. Peut-être que nous, non. Je sais que c'est Martin Hébert, avant le temps, qui avait partagé ça, qui disait qu'il se servait de ça à Rivière-du-Nord. Je l'avais essayé à ce moment-là. C'est juste que je trouvais... C'est ça, peut-être qu'un autre avait une version qu'ils ont payé pour avoir, mais je trouvais que... Il y en a plusieurs, en fait. Il y a un enseignant chez nous, quand on a parlé de ça, qui en a essayé une. J'étais juste curieux aussi au niveau de dire si c'est nécessaire de rejoindre des élèves par des textos, est-ce que ça ne serait pas mieux qu'il y ait un téléphone dédié à ça? Évidemment, ça peut générer un autre problème d'avoir deux téléphones à gérer et tout ça, mais c'est vraiment une problématique parce que Dany parlait du premier contact. Puis comme moi, je fais l'accueil des élèves en FAD, donc c'est le premier contact. Puis c'est pas... Le téléphone par voix, c'est pas un moyen de... Ça fait drôle à dire, mais pour la plupart de nos élèves, c'est pas le moyen de communication qu'ils utilisent très souvent. Ça fait que souvent, un téléphone qui sonne, ils vont pas répondre, puis la plupart... Bon, je dis la plupart. Une bonne partie n'ont pas de boîte vocale, point. Donc, soit qu'elle est pas... On reçoit un message qu'elle est pas activée ou qu'elle est pleine. Puis souvent, quand elle est pleine, c'est parce que l'élève s'en est jamais occupé puis qu'il a jamais été écouté le message. Donc, c'est difficile. On peut pas lui relasser le message. On sait pas s'ils ont reçu le courriel parce que ça, ça va un petit peu avec ce qu'on disait tantôt. Les courriels aussi, ça, moi, j'ai une difficulté avec Gmail, et surtout les comptes Gmail, quand on fait le premier contact. Peut-être parce que j'utilise un format de courriel qui est un petit peu toujours le même, mais il y a beaucoup de ces courriels-là qui sont identifiés par Gmail comme indésirables puis qui aboutissent dans les boîtes indésirables des élèves. Donc, une solution qu'on se disait peut-être pour ça, par exemple, Dany, c'est une autre, puis là, je travaille là-dessus, mais de dire peut-être qu'ils aient, au moment où ils s'inscrivent, pourraient avoir la consigne, eux, d'envoyer un courriel à la personne qui fait l'accueil. De cette façon-là, moi, je recevrais le courriel. Puis probablement que s'il y a un courriel d'échangé, bien là, ça éviterait que le courriel tombe dans les indésirables par la suite. Oui, bien, pour répondre à ce que Sylvain disait, je m'étirais parce que mon écran cache le bout du menu. Oui, quand les élèves viennent au centre s'inscrire en FAD, parce que ça ne se fait pas de l'extérieur, à moins qu'ils soient vraiment loin puis qu'ils arrivent à obtenir tout ce qu'ils ont à obtenir pour faire la création de son compte, l'élève sait qu'il doit contacter l'enseignant. Le problème, c'est qu'ils partent avec le matériel, leur cahier, puis après ça, eux autres sont souvent sur le marché du travail ou peu motivés. Alors, ils ne font pas les démarches. Donc, il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. Alors, l'enseignant, comme tu disais tantôt, il est prêt à contacter l'élève. Et c'est vrai, quand il les appelle, ils ne répondent pas. C'est le texto qui fonctionne ou un moyen de faire un pop-up à leur écran. Alors, c'est le moyen qui cause le problème parce qu'ils ne veulent pas se faire identifier avec leur numéro de cellulaire. Donc, c'est d'où la question qui a été soulevée. Est-ce qu'ils peuvent avoir un cellulaire payé par l'école? S'ils envoient un texto? À ce moment-là, si l'élève rappelle, il appelle au moins sur le cellulaire de l'école, non pas sur le cellulaire du prof. Alors, c'est ça. Mais oui, les élèves savent qu'ils ont une démarche à faire. Oui, nous aussi, là, je ne sais pas, je ne veux pas, c'est à baloune si bien, comme on dit, mais nous aussi, là, c'est la première chose qu'on demande, là, qu'ils prennent contact. Puis, on a même une façon qu'ils puissent... Parce que normalement, la prise de contact devrait se faire à travers Teams. C'est l'outil qu'on demande qui soit utilisé. Mais on a aussi une façon de faire en sorte qu'ils puissent rencontrer l'enseignant via Teams sans avoir besoin d'avoir réussi leur connexion puisque le premier contact se fait en général avec l'enseignant qui donne le cours d'accueil que l'on offre pour expliquer aussi comment fonctionnent les outils. Mais puis, c'est aussi répété quand l'élève a fini ce cours-là et qu'il se lance dans ses cours matières de contacter en premier son enseignant. Mais souvent, c'est ça, c'est ce qu'on leur demande de faire, mais ils ne le font pas forcément. Puis, même si on a leurs informations personnelles dans le dossier et qu'on pourrait se contacter du téléphone de l'école, l'élève, il y a des problèmes entre le moment où ils s'inscrivent et le moment où, finalement, on voudrait les contacter. Il y a souvent des numéros de téléphone qui ne fonctionnent plus ou des courriels personnels qui ne fonctionnent plus. Puis, courriel, c'est essentiel, surtout si... Moi, je ne peux pas envoyer un courriel si je ne suis pas sûr que c'est le bon courriel. On envoie... J'envoie le mot de passe de l'élève, donc je donne un accès au compte de l'élève. Donc, il faut que je sois sûr qu'avant d'envoyer ça, si c'est juste un courriel d'information, ce n'est pas si terrible si c'est envoyé à la mauvaise adresse, mais un courriel avec le contenu, ce qui serait peut-être une solution, mais je ne pense pas qu'on ait les moyens techniques présentement dans une école. On s'est tous inscrit à des sites à un moment donné, puis d'habitude, tu écris ton adresse courriel et tu as besoin d'aller vérifier, d'aller confirmer dans ton courriel que c'est bien la bonne adresse. Donc, idéalement, si on avait des formules... La plupart des endroits, maintenant, on inscrit les élèves avec un formulaire en ligne. Donc, si on pouvait avoir une façon où ils écrivent leur courriel et qu'ils ont besoin que ça génère un courriel où on leur demande de confirmer. Mais là, présentement, je pense qu'on fait des formulaires Teams pour ceux qui font des inscriptions à distance. J'imagine que c'est par Teams, je veux dire par Forms. Je ne sais pas si Stéphane saurait, est-ce qu'il y aurait une façon qu'on peut, dans l'univers Microsoft, qu'on pourrait avoir généré un courriel à l'élève qui lui demanderait de confirmer son adresse courriel? Très bonne question. Comme d'un exemple, c'est ça. Moi, je le disais d'un formulaire Forms, je ne pense pas qu'on peut faire ça, de dire, oui, ils peuvent écrire leur adresse courriel, mais on ne pourra pas le valider. De toute façon, on veut qu'ils utilisent l'adresse courriel fournie par l'organisation. On ne veut pas qu'ils utilisent leur adresse. Non, mais c'est pour le premier contact. C'est le premier contact, le problème, parce qu'il faut commencer... Nous autres, on commence complètement à distance, donc on n'a pas le choix que le premier contact pour justement leur fournir ce mot de passe-là. Non, c'est sûr qu'après, on va vouloir qu'il soit... Moi, ce que je serais porté à dire, c'est qu'on devrait utiliser une connexion au HOT2 où ils ont deux choix. Ils ont une adresse Gmail ou une adresse Hotmail. C'est les deux gros fournisseurs d'adresse courriel. Les élèves pourraient utiliser l'un ou l'autre pour pouvoir se connecter. Ça, c'est facile à valider parce qu'on peut demander à Microsoft puis demander à Google de valider l'adresse courriel pour nous. Oui, c'est simple. Quand même. C'est une solution parmi d'autres. Oui, mais je ne suis pas sûr que je la... Comprime. Comprime trop, trop. Mais le but, ce n'est pas que l'élève reste avec son compte Gmail après. C'est ça que ça ferait, cette façon-là que tu nous penses, Stéphane? Parce que le but, c'est vraiment que le premier contact... C'est une façon de s'assurer que l'adresse courriel est valide pour qu'on se bute à une fin de nous recevoir parce qu'il n'y a personne au bout. Ça, c'est moins pire. Le pire, c'est qu'il y a quelqu'un au bout et que ce n'est pas la bonne adresse. Ça, c'est le pire. Effectivement. OK. Mais je vais te relancer là-dessus peut-être, Stéphane. Relance. J'ai attrapé. Harmonisation des moyens de communication des élèves en fait. Nous autres, on se préoccupait. En tout cas, chez nous, une problématique, on fait un cours d'accueil. Donc, moi, je montre aux élèves comment se connecter à Teams, comment prendre leur OneDrive, comment se connecter à une rencontre Teams avec leur compte ou toujours avec leur compte scolaire. Mais après ça, chaque prof de FAD a tendance à faire un petit peu à sa tête. Un utilise encore Whereby avec les élèves. L'autre préfère des courriels. L'autre préfère la conversation Teams. Donc, puis évidemment, moi, je ne peux pas dire un enseignant, tu es obligé de faire ça, tu es obligé de faire ça. Je peux fournir l'outil en leur disant, si vous voulez utiliser tel outil, moi, je vais leur montrer dans un cours au début. Fait que j'étais curieux si ailleurs, si vous aviez une certaine harmonisation. Je ne veux pas parler présentement, j'aimerais mieux qu'on parle à cette étape-là de parler juste des moyens de communication, de pédagogie, dire est-ce que les cours sont en module ou quelque chose. Généralement, c'est un petit peu du domaine des enseignants de dire la façon qu'ils font leur pédagogie. Mais moi, je m'intéresse plus présentement au niveau communication. Est-ce qu'on utilise tous les élèves qui ont le même moyen de communication, peu importe l'enseignant à qui il s'adresse ou est-ce que ça change selon l'enseignant? Moi, je trouve qu'il est un petit peu un problème pour les élèves. Je trouve que c'est un petit peu déstabilisant de dire avec lui, tu vas faire ça de telle façon, avec l'autre de telle façon, et ainsi de suite. Oui, Soazic? Nous, ce point-là, il rentre dans un point général où on a essayé, tu parlais de pédagogie, de tout mettre au même niveau. Mais au niveau des communications, c'est sûr que quand on accueille un nouvel enseignant dans l'équipe, on lui parle comment ça fonctionne et comment il devrait fonctionner. C'est juste effectivement Teams et Outlook dont on parle. Peut-être que ça va avec les applications que l'on a. dans le quotidien de l'enseignant, majoritairement, c'est Teams qui est effectivement préféré, qui est utilisé, puis tout le monde est bien d'accord, soit Conversation, Message ou les équipes qui sont créées pour les disciplines. Mais c'est l'enseignant, il y a des enseignants, le courriel, ça reste pour eux quand même quelque chose qu'ils utilisent de préférence. On a certains enseignants qui, par eux-mêmes, déjà n'utilisaient pas Teams dans leur façon de faire professionnelle. Donc, ils ont tendance aussi à utiliser Outlook. Donc là, c'est plus amener aussi l'enseignant à utiliser Teams. Mais c'est ça qui est le mot d'ordre de la direction à la FAD, que ça reste Teams principalement. Puis c'est quand même ce qui fonctionne. Il n'y a pas de consigne comme telle. C'est mot d'ordre, mais c'est pas... Si un enseignant ne le fait pas, il n'y a pas... Non, parce que si un élève choisit de communiquer par courriel avec son adresse CSS à l'enseignant, on peut lui dire « Je te réponds juste par Teams, arrête de m'envoyer des courriels. » Non, pas à ce point-là. Donc, ça limite quand même. L'enseignant ne va pas chercher autre chose. Il ne se mettrait pas à communiquer avec autre chose. Non, puis dans ce cas-là, ce n'est pas terrible. C'est l'élève qui... C'est parce que je trouve qu'on le fait souvent. Ça reste Teams essentiellement puis les courriels. Puis il n'y a pas de problème au niveau de l'équipe pour ça. Moi, ce qui m'agace là-dedans, c'est qu'en tout cas, chez nous, on le fait pour que ça soit le plus simple possible pour l'enseignant. Oui, on veut que ça soit quand même relativement simple pour l'enseignant au lieu de se préoccuper, de dire « Est-ce qu'on ne voudrait pas à place que ça soit le plus simple possible pour nos élèves qui font de la formation à distance? » Puis j'ai l'impression qu'en ayant tous un peu le même mode de communication, que ça serait plus facile. Mais encore là, est-ce que c'est courriel ou est-ce que c'est... Ça, j'imagine qu'on peut faire avec les deux de toute façon. Oui, Geneviève? Dans le fond, moi, je voulais regarder parce que nous autres ici, présentement, là, dans le ton, tu disais, le problème, c'est quand les enseignants ne font pas tous la même chose. Mais nous, ici, le mot d'ordre, c'est que les élèves, quand ils sont inscrits à la formation à distance, ils peuvent seulement s'inscrire à une matière à la fois. Donc, ils ne peuvent pas faire du français, de la maths puis de l'anglais, à moins que ce soit un élève, par exemple, qui a été inscrit au cégep puis qu'il manque des préalables. Donc, je ne sais pas, vous, si c'est comme ça, là. Moi, j'en ai parlé à ma direction puis elle m'a dit qu'elle n'était pas fermée à l'idée, mais normalement, nous autres, à la base, les élèves, quand ils s'inscrivent, c'est seulement une matière à la fois. Fait qu'on a moins le problème de, tu sais, un enseignant n'utilise pas la même chose. Mais, tu sais, comme là, en même temps, nous, ici, présentement, chaque élève reçoit un guide de l'élève de la formation à distance. Je viens d'aller vérifier puis les trois profs qui font de la formation à distance, ils ont chacun leur courriel à la commission scolaire et leurs moyens de communication qu'ils utilisent présentement. Donc, il y en a qui utilisent Team et il y en a qui utilisent encore Messenger. Fait que là, tout est inscrit là-dedans pour que l'élève puisse savoir où communiquer. Mais on n'a pas le problème que ça soit différent d'un enseignant à l'autre parce qu'en général, il y a très peu d'élèves qui font plus d'une matière à la fois. Oui, mais c'est intéressant. Ça, je pense que je vais le prendre en note puis on en parlera dans une autre réunion parce qu'effectivement, chez nous, je trouve qu'un problème contraire du fait que les élèves décident eux-mêmes. Donc, souvent, ils vont acheter, ils décident d'aller acheter les trois livres puis c'est souvent moi quand je les rencontre au début qui travaille avec eux autres pour essayer, je ne peux pas les obliger. On n'a pas de consignes particulières, mais d'essayer de leur dire « Tu serais peut-être mieux de commencer avec une » puis peut-être, tu vois que ça va bien, bien là, t'en commenceras une deuxième mais effectivement, chez nous, on n'a pas de consignes mais ça serait intéressant de… Si on parle là-dessus aujourd'hui, on va se ramasser à finir à deux heures l'après-midi mais ça serait un point intéressant d'amener à une autre réunion cette gestion-là parce qu'effectivement, je sais qu'il y en a qui ont des politiques un livre, ça a déjà été mentionné, un sigle à la fois et d'autres comme chez nous où on n'en a pas du tout fait que je vais le garder en réserve. Merci Geneviève. Parfait. Danny? Chez nous, je pense que l'harmonisation, le moyen de communication, ça dépend peut-être plus de l'enseignant. Si j'ai un enseignant qui, mettons, qui a de la difficulté à utiliser Teams avec un élève et qui n'est pas bon à aider l'élève, mettons, il va parler du téléphone ou il va… En tout cas, il va trouver un moyen avec l'élève pour simplifier mais c'est par rapport à ses compétences numériques pour simplifier la chose avec l'élève. Sinon, un coup que tout est installé, il est pas mal tout médecin, c'est la conversation privée dans Teams qui est utilisée. Mais encore là, il n'y a pas de consigne comme telle. Il n'y a pas de consigne d'équipe. Consigne, je pense que tout le monde veut utiliser, c'est clair qu'il va l'utiliser Teams, mais si jamais un enseignant prouve une certaine difficulté avec l'élève et qu'il n'est pas à l'aise lui-même à aider l'élève, il va dire « Des fois, j'entendais « Appelle-moi au téléphone, c'est plus simple ». Il y avait des enseignants qui voyaient ça comme porte de sortie ou ceux qui vont demander de l'aide ou pas du tout. Je pense que la consigne, oui, c'est que tout le monde utilise Teams, mais je sais qu'il y a des enseignants qui m'ont déjà expliqué qu'ils acceptaient d'utiliser d'autres moyens si c'était vraiment la seule porte de sortie qu'il y avait avec un élève à distance. OK, mais c'est quand même différent de savoir que c'est parce qu'on s'adapte à l'élève qu'on le fait de parce qu'on s'adapte à l'enseignant et que l'élève doit s'adapter à l'enseignant. C'est ça ma distinction, je pense qu'elle est importante. Oui, Stéphane, merci, Danny. Les derniers propos m'ont fait réagir. D'abord, pour ce qui est de Geneviève, le fait que ce soit en simultané ou un à la suite de l'autre, ça n'a pas d'impact. L'élève va se retrouver dans des situations différentes qu'il fasse le cours de français et après le cours de maths. Le fait qu'il y ait des fonctionnements différents, mais que ce soit un après l'autre, pour moi, ça devrait être une expérience uniforme tout au long de la formation au centre. Donc, je serais d'avis que l'on impose aux enseignants un mode de fonctionnement. Maintenant, je fais du pouce sur ce que Danny disait. Quand on parle de mode de communication, c'est important de distinguer. Si je prends des alternatives qui sont identiques, comme par exemple Messenger et Teams, ils font la même chose. Messenger, on n'a aucun contrôle, on est avec un compte personnel, on n'aime pas ça, on s'en va dans Teams. Maintenant, Teams et un appel téléphonique, c'est deux modes différents pour communiquer avec la personne. L'un n'exclut pas l'autre, mais dans le cas de Messenger et Teams, je crois, à mon avis, qu'il devrait y avoir une décision simple de dire qu'on bannit Messenger parce qu'on a des métas derrière qui font bien de l'argent qu'on ne devrait pas embarquer dans ces jeux-là. Il m'en restait un autre. Je pense que j'ai fait les trois dans l'intervention. Voilà. Merci, Stéphane. Pour ça, au début, je faisais la distinction entre les moyens de communication et les méthodes pédagogiques parce que ça, j'ai déjà, moi, je m'intéressais parce qu'on arrive en autonomie professionnelle, autonomie professionnelle, puis quand j'ai vérifié avec les instances syndicales, ce qu'ils me disaient, les moyens, les outils pédagogiques qu'un enseignant utilise, oui, ça fait partie de son autonomie professionnelle, oui, on peut avoir des... Mais les moyens de communication, ça, ça peut être des moyens de communication, autant que nous autres. Si les enseignants, vous, vous utilisez Teams pour vos communications, on n'utilise plus les pigeonniers, c'est pas, non, non, moi, j'aime mieux les pigeonniers. Non, c'est le moyen de communication de l'école, mais c'est le même principe. Si c'est le moyen de communication utilisé pour les cours de formation à distance, c'est pas... Il n'y a pas d'autonomie professionnelle à dire, ah, bien, moi, j'aime mieux prendre Messenger pour faire mes choses et tout ça. Donc ça, je pense que c'est pas... Si on s'en tient aux moyens de communication, je pense pas qu'il y a de problèmes à avoir des règles d'équipe. Je le demandais, ici, il n'y a personne, mais je sais qu'à certains endroits, je pense qu'à Rivière-du-Nord, ça a déjà été mentionné, qu'il y avait une procédure qui était... C'est comme ça qu'on communique. Évidemment, on parlait de téléphone tantôt, c'est sûr qu'il faut à quelquefois avoir toujours un moyen d'urgence. Teams, c'est capricieux. De temps en temps, on arrive avec un élève puis la connexion Teams est lente, elle marche pas. Puis ça, donc souvent, juste pour régler la fin de la communication, d'appeler au téléphone et tout ça, c'est toujours quelque chose qui est pratique. Mais tu sais, d'avoir une procédure de base puis comme disait Stéphane, c'est le fond après l'autre. Mais tu sais, le but, moi, dans cette réflexion-là, je pense que ça devrait toujours être... Je pense qu'on... En tout cas, je parle de mon environnement chez moi. Je pense qu'on a tendance à la faire en fonction pour que ce soit le plus facile pour l'enseignant tandis qu'on devrait vraiment se préoccuper. Est-ce qu'on peut rendre ça le plus simple possible pour l'élève en tenant compte qu'on veut quand même rester dans notre organisation? Il y a quand même un souci de sécurité aussi à balancer avec la facilité pour l'élève. C'est sûr que pour les élèves, ils aimeraient mieux utiliser peut-être leur compte courriel personnel et tout ça. Mais là, ça, de toute façon, il n'y a pas beaucoup d'écoles où ils n'auront pas... Ils vont aller au cégep tout de suite après puis le cégep ne leur demanderont pas quels moyens de communication ils veulent utiliser. Ils vont dire, c'est celui-là qu'on utilise. Et voilà. Oui, Soazic? Non, mais tu sais, tout l'heure, je disais, ce qui a été décidé, je pense, comme dans beaucoup de centres, que ce soit Teams et Outlook ou Teams principalement, mais ça n'empêche pas effectivement que la direction choisisse que le téléphone puisse être utilisé. Nous, on a décidé de garder un numéro de téléphone. Ça fonctionne. Le téléphone, l'enseignant, il y a accès, mais l'élève qui veut contacter l'enseignant avec un téléphone, finalement, il tombe sur une boîte vocale puis il va être rappelé par l'enseignant. Mais l'idée de oui, on décide que c'est le numéro numérique, on décide que c'est Teams ou Outlook, donc on est attributaires d'Internet, de nos connexions, mais on s'assure quand même que l'élève, s'il n'a pas cet accès-là, parce que pour X raisons, de son côté, il soit quand même capable de joindre l'école là où son enseignant, c'est important ça aussi. Effectivement. Merci, Soazic. Danny? Quand l'élève vient s'inscrire ici, la secrétaire s'assure que l'élève puisse installer sur son téléphone l'application Teams pour ne pas qu'il fasse ça chez lui et qu'il ne sache pas de quoi on parle. fait qu'elle essaie de, c'est juste comme notre système d'attribution courriel se fait toujours avec un certain délai, fait que l'élève est parti, là, c'est de lui remettre, comme je disais tantôt, le premier contact, mais au moins, l'élève sait qu'il y aura à utiliser cette application-là puis il est supposé de l'installer avant de partir en sachant qu'il y aura à utiliser ça. Oui, puis souvent, ce qui est intéressant présentement, c'est que ça ne devrait même pas être la responsabilité des enseignants des matières nécessairement d'avoir à travailler ça avec les élèves un petit peu partout. On en parle depuis une couple d'années, on a beaucoup développé des cours d'accueil et des choses comme ça. C'est ça qu'on fait chez nous, c'est moi qui s'en occupe. Donc, c'est moi qui leur montre comment... Puis s'ils ont des problèmes, ce n'est pas l'enseignant qui devrait contacter. S'ils ont des problèmes avec Teams, avec C, il y a une personne ressource. Dans ce cas-là, c'est moi, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Donc, le but, ce n'est pas que ce soit l'enseignant qui est à gérer. Au contraire, ça devrait même être d'une certaine façon plus facile pour l'enseignant. L'élève va déjà savoir comment utiliser les moyens de communication. Toi, tu t'occupes juste de toi être capable de les utiliser aussi. Et après ça, s'il y a des problèmes, tu vas avoir quelqu'un. Stéphane, mais en même temps, Stéphane, tu me fais penser qu'on approche de la fin. Avec trois petits points pas longs, on a réussi à faire une heure et on n'a pas parlé des chantiers. De toute façon, les chantiers, c'est plus pour mousser la participation. On a envoyé un message cette semaine parce que le but, c'est évidemment qu'on veut que les gens participent au chantier. Oui, évidemment, tôt ou tard, on va partager le contenu, mais c'est plus des tables de réflexion et c'est des très belles réflexions. La COP, on va en reparler. Si vous n'êtes pas encore là cette année, il va probablement en avoir l'année prochaine. On a des chantiers qui sont en cours de route. Il y en a seulement un de commencer. On a envoyé un message justement cette semaine sur le forum pour mentionner que c'est encore possible de se joindre au chantier de travail. Là, Geneviève, tu me disais que tu avais écouté l'après-cours, donc tu dois avoir vu un petit peu le sujet des chantiers. La seule chose, c'est que maintenant, l'horaire a déjà été un petit peu établi, donc là, il n'y a plus possibilité de changer l'horaire, mais ce n'est pas encore impossible. Il suffirait peut-être de contacter Cyril Rostom à ce moment-là. Dans la communication sur le forum, il devait avoir le contact pour Cyril. Mais il y avait les liens dans l'ordre du jour aussi de la première rencontre. Il y avait le lien pour l'échantillon de la COP ici. Je pense qu'on avait l'information. Oui, dans le document collaboratif dans la première rencontre. Ici, dans l'ordre du jour du 26, quand on cliquait sur le lien chantier de la COP, le document s'ouvrait. Et dans la deuxième page, ici, il y avait les coordonnées. Au moins, dans le document collaboratif, c'est là. Sinon, ça devrait être effectivement dans les liens des courriels que tu as envoyés, Sylvain. Oui. Donc, en fait, Sylvain, par rapport à la question dont je t'avais posée, c'est que les chantiers sont bien libres. là, l'horaire est déjà tombé, je comprends, mais c'est qu'on n'a pas besoin de faire partie de la COP de cette lancée là-dedans. On peut assister au chantier. Assister, c'est le assister qu'il faut faire attention. C'est parce que techniquement, ce qu'on veut des chantiers, c'est que ce soit des gens qui travaillent présentement sur ces projets-là. Participer au chantier. C'est ça. Donc, on est chargé de construire. Comme là, lundi, c'est celui sur le suivi, l'outil de suivi des élèves, des étudiants. Donc, on veut que ce soit du monde qui travaille dans leur mandat. Ça ne veut pas dire que c'est commencé, mais qui vont pendant l'année, qui ont le mandat de travailler sur ça et non pas... C'est sûr que tôt ou tard, on va partager des informations, mais le but, c'est de faire un chantier, c'est d'avoir un peu participation. Tandis que la COP elle-même est plus des réflexions en équipe et tout ça. Je vous remercie d'avoir été là, ça a été super intéressant comme j'ai trois petits points, mais c'est ça le but, les après-cours, c'est moins général, c'est moins théorique, c'est de dire le jour le jour, comment ça se passe et qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, c'est le fun quand on peut parler de choses comme ça. Je vais garder le point que tu as mentionné tantôt, Geneviève, je vais le remettre dans la prochaine heure du jour. On va fonctionner comme la dernière fois. La prochaine date, c'est le 5 décembre. À midi. Puis, c'est ça, quand on envoie le premier courriel, on remet le lien du document collaboratif, puis on vous invite à ajouter des points dans l'ordre du jour si vous avez des idées, des demandes, des questionnements. Puis, c'est quoi, deux, trois jours avant la rencontre, vraiment, là, on envoie le nouveau message avec l'ordre du jour selon ce qui aurait été ajouté. C'est trois, quatre jours, mais c'est deux, trois jours avant que je me rends compte que je suis en train d'oublier. C'est le fonctionnement. Oui, c'était correct. Je vous remercie encore là. Je vais vous inviter à aller dans le forum. Si vous avez des informations supplémentaires sur les sujets qu'on a discutés, des procédures chez vous, les solutions miracles, comme on disait tantôt, je vais vous inviter à les mettre. Sinon, on se revoit au prochain après-cours le 5 décembre. Merci. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501